Et on passe au coup de cœur de Jeannette. Ouais ! C'est quoi le coup de cœur aujourd'hui ? On va rester un petit peu avec les enfants. Est-ce que vous vous souvenez à l'école, dans les cours de sport ou à la maison, où vous faisiez l'équilibre ou le poirier ? Qui le fait autour de la table ? Mais ça va pas ! Mais si quand on était en France... J'adorerais le faire... Moi aussi, et j'ai repéré... On est question de poignées, pas assez... Moi j'adorerais aussi, j'ai repéré sur les réseaux sociaux, en ce moment il se passe un truc de fou, on affiche son meilleur poirier. C'est le gros truc. Vidéo, photos, postes... Donc c'est une grosse tendance, on affiche son meilleur poirier ou l'équilibre. Là c'est l'équilibre. Ça c'est la position de yoga ça. Alors là, là, elle est en équilibre. Donc on s'amuse à montrer et à montrer qu'on peut faire effectivement cette posture qui est compliquée, qui vient un petit peu de la mouvance yoga. Ça s'appelle le handstand. Et c'est tellement un truc réputé sur les réseaux sociaux qu'il y a même le hashtag associé à ce sport incroyable. Moi c'est des blogueuses qui m'en ont parlé, je les ai vus faire, je me suis dit mais c'est incroyable ce truc ! Et tenir sur les mains, on va demander à Lucas Colo, coach sportif, pour ce cours, sur un cours d'équilibre, avec son ami Steve, avec cette entrée incroyable, vous allez voir. Ah ! Ah voilà ! Incroyable ! À gauche ! Salut Lucas ! Ça va ? Bienvenue ! C'est très surprenant. Vous allez comme ça faire vos courses et tout ? Presque. Non presque. Alors, Daphné demandait, à quoi ça sert en faire d'être en équilibre, d'être en poirier ? Est-ce que ça nous fait du bien ? Et moi, tout de suite, la première question que je me suis posée, c'est le sang qui monte à la tête, c'est un peu flippant quand même. Alors non, dans un premier temps, c'est très amusant, vous pouvez le voir. Il y a un côté régressif, c'est vrai. Et pas du tout, en fait. À partir du moment où vous respirez comme quand vous vous tenez debout, de manière normale, vous vous êtes détendu, relâché, tout va bien se passer, vous pouvez rester de manière très prolongée sur la tête, il ne se passera rien. Mais ça muscle ! Ça permet d'équilibrer le haut et le bas du corps, de manière au niveau musculaire. Ça permet de développer des capacités de mouvements, des patterns de mouvements, des schémas. C'est sûr, si on arrive comme ça, c'est surprenant. On est surprenant. Au niveau du cerveau, c'est très intéressant, ce qui se passe. Alors dites-nous un petit peu sur le niveau du cerveau, ça m'intéresse, moi. En fait, on crée d'autres patterns de mouvements qui ne vont peut-être pas nous servir directement, mais on va savoir avoir des meilleurs repères dans l'espace. C'est ça, le fait d'être à l'enfer. Une meilleure coordination, un meilleur gainage, juste... Tout ça, tous ces bienfaits-là. Bon, alors, quand on voit nos enfants rester 10 minutes en équilibre en forêt, c'est très bien, il faut les laisser faire. Jouer, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et donc, vous donnez des cours qui durent 45 minutes, c'est ça, où on va se gainer, tous les bienfaits, vous venez de les dire, et surtout, vous allez nous faire une démonstration, et je mettrai toutes les infos sur le site de France TV pour retrouver Lucas, qui est coach, et Steve aussi dans les cours, et pratiquer ce nouveau sport, qui est mon coup de cœur du jour. Et on va faire une démo avec Lucas et Steve. Moi, je ne fais pas, j'ai mis une robe. Formidable. Et moi, j'en profite pour vous dire, pour vous remercier d'avoir été avec nous, je vous laisse avec Sophie d'avant. Allez ! On souhaite une merveilleuse journée, je vous embrasse très fort. La tête en bas. Ouais ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501